Ouvrez bien les yeux. Je vais faire quelque chose et normalement ça devrait évoquer quelque chose pour vous. Vous avez reconnu, je pense, ce qu'on appelle les trois petits saints, qui se forment souvent de petites statuettes, et en fait c'est une expression de la sagesse, l'extrême orientale, c'est inspiré de Confucius au départ, puis ensuite ça a été repris en Chine. Ne rien voir, ne rien dire, ne rien entendre. Au départ, en fait, c'est vis-à-vis du mal. Pour eux, la sagesse, disait-il, c'est de ne pas chercher à regarder le mal, ne pas écouter le mal, ne pas dire le mal. Dans la Bible, on retrouve ces expressions, mais alors là c'est différent. Elles s'appliquent au propre de Dieu qui est infidèle au Seigneur. Notamment dans Jérémie, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. C'est-à-dire, ils n'entendent pas la voix de la Seigneur. Et là aussi, évidemment, cette expression que nous connaissons bien, il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Et parfois, ça peut nous arriver aussi quelquefois. Ces trois sens, je peux évoquer une autre interprétation, qui est souvent celle qu'on retient aujourd'hui maintenant. Vous savez, moi, je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu, je n'ai rien dit. Qui est plutôt une manière de se couper, de se désolidariser, ou de se dire « Oh, de moi, ça ne me concerne pas. » Je veux rester tranquille. Je ne m'occupe pas des autres. Enfin, cette attitude, on la retrouve aussi dans la Bible, mais, à ce moment-là, au sujet des idoles, dans le psaume 135, par exemple, qui voquent, les gens ne bougent, mais ne parlent pas, des oreilles n'entendent pas, des chiens et ne voient pas. Je vous ai entendu, ils n'entendent pas, les prières du peuple ne disent rien à ce peuple, ne voient pas ses difficultés et ses épreuves. En fait, comme dit le psaume, elles n'ont pas de souffle en elles. Ces idoles ont l'apparence de vie, mais comme mortes. Ça peut nous concerner, nous aussi, des fois, à mon avis. On peut avoir pour idole, sûrement pas, des petites statuettes en bronze ou en bois. Mais je me disais peut-être que, des fois, nos idées, surtout quand elles deviennent de l'idéologie, sont un peu comme ces statuettes qui n'ont plus d'oreilles, plus vieux pour voir. On n'entend plus les autres. On redit sans cesse ce qu'on pense, ce qu'on veut que tout le monde pense. Tout le rapport avec des événements qui pourraient avoir lieu en ce moment serait tout à fait fortifié à l'entendu. Ça peut être bien dans nos relations. Il peut y avoir des relations où, au final, on ne se parle plus. On ne dit plus rien, plus rien d'essentiel. On a du mal à écouter. On a du mal à voir l'autre. On écoute sans entendre, vraiment. Vous savez, cette attitude, dès que l'autre commence à nous parler, justement, on s'en fait penser et, en fait, on rapporte à nous-mêmes. Et on n'a pas laissé l'autre finir de parler, de s'exprimer. Et ce n'est pas toujours facile d'écouter, vraiment, l'autre, jusqu'au bout. Et même, des fois, dans ce que je n'ai pas envie d'entendre, dans ce que j'ai du mal à entendre. Ou regarder sans voir, sans faire attention aux gens, sans faire attention à ceux qui nous entourent, même votre paysage, un paysage magnifique de Martigues, votre place d'être habitué. Ou encore, parler sans rien dire, sans rien dire vraiment d'essentiel. Comme on dit, on parle pour rien dire. Et bien, par rapport à tout cela, Jésus, aujourd'hui, nous dit, « Et fata, ouvre-toi pour moi. » Ici, ça concerne la parole et l'écoute. Mais on sait que, par ailleurs, il l'a dit aussi pour des aveugles à qui il a ouvert les yeux. On l'a entendu dans la première lecture. Cette attitude, ce signe qu'il va donner, c'est d'abord un signe messianique. « Il vient, le Seigneur lui-même, et va nous sauver. Alors se décideront les yeux des aveugles, et s'ouvriront les oreilles des sourds. La bouche du nué créera de joie. » En faisant ce signe, Jésus veut leur dire que c'est lui, le Messie, l'envoyé du Seigneur qui vient accomplir la prophétie du prophète Isaïe. Vous le savez, peut-être, ce terme « fata », cette attitude est reprise dans le catécuménat, dans l'accompagnement et les étapes que vivent ceux qui se préparent au baptême. On a quelques néophiles ce matin qui sont avec nous, j'en suis content, qui ont été baptisés et confirmés il n'y a pas longtemps. Ils se rappellent certainement cette étape de l'effata, où sont marquées les oreilles et la bouche du catéchumène avec cette parole « effata ». « Ouvre-toi » afin que tu proclames la foi que tu as entendue pour la louange et la gloire de Dieu. » « Effata ». « Ouvre-toi » ce sens aussi pour notre propre attitude, et c'est comme ça que nous pouvons l'entendre particulièrement aujourd'hui. ouvrir nos oreilles, notre bouche, nos yeux, pour voir, pour voir la détresse peut-être de ceux qui nous sont proches, pour voir le malheur qui nous entoure, pour voir aussi les belles choses, je le disais tout à l'heure. Pour entendre aussi, effata, ouvre-toi à tous les appels de ceux qui ont besoin de toi. Ouvre-toi aussi aux avis différents, aux opinions différentes. Entends-les. Écoute bien sûr la parole de Dieu, cette parole qui s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. C'est Dieu qui nous parle, vraiment. Et puis, ouvre ta bouche pour dire, pour dire peut-être des belles choses, ou peut-être aussi des choses qui sont moins agglades à entendre, mais qu'il faut dire en vérité. en les disant directement, pas par les autres, en les disant à ceux qui sont concernés. Des fois aussi pour dénoncer, dans notre communauté, dans notre société, dans notre vide, ce qui n'est pas acceptable. Savoir dire les choses. C'est dans ce sens positif, d'ouverture, frères et soeurs, que je vous propose ce mot, un peu comme un mot d'ordre pour notre rentrée pastorale. Où les paroles de martyre, comme une mot dite chrétienne et pas martyre, est fatal. Ouvre-toi. Amen. Amen. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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